One Love Donc l'association des streets médic du Gard a fait passer ces documents que je vais vous lire afin que ce soit diffusé auprès du plus bon nombre Cela donc on m'a demandé de faire une vidéo pour ces conseils Donc conduite à tenir destinée aux manifestants Donc avant la manif Retirez les bijoux Les lentilles de contact Ne pas mettre de vernis à ongles Ne pas se maquiller si vous êtes une femme Ne pas se passer de crème hydratante sur le corps Voilà Si vous vous rasez Evitez de vous raser au moins 48 heures avant la manifestation Et évitez de fumer dans la manifestation A voir sur soi Une pièce d'identité Ou pas Ou la copie du carnet de santé Ou de vaccination Etc Dernier rappel Tétanos Je pense Voilà quoi Si possible Noter sur un papier Les allergies médicamenteuses Plus les traitements personnels Amener du sucre Je ne sais pas Quelque chose de sucré Des barres de céréales De l'eau Voilà Au cas où Si ça chauffe D'inscrire sur votre avant-bras gauche Votre nom Prénom Vos coordonnées Enfin Les coordonnées De la personne à prévenir en cas d'accident Votre groupe sanguin Votre numéro de sécurité sociale En cas d'hospitalisation On ne sait jamais Les coordonnées de votre avocat Si vous en avez un Voilà Comme équipement de protection individuelle Si on ne vous le confisque pas Bien entendu Vous aurez besoin D'un casque D'un masque Un masque anti-poussière Ce n'est pas suffisant Je l'avais mis Je touche pendant deux semaines Quand même Le mieux c'est un masque à cartouche Un type B, B1 ou B2 Des lunettes panoramiques Ou lunettes de piscine Ou lunettes de ski Ou lunettes de soudeur Ça peut le faire Des protections auditives Tu n'en plus qu'est-ce Ça peut le faire aussi Tu sais Dans les grenades Ça pète Ça fait siffler les oreilles En plus T'en a une qui fait du bruit Tu n'entends plus rien Je ne sais plus comment ça s'appelle Une grenade sonore Donc Risques potentiels Mouvement de foule Gazage Flashball Grenade Désencerclement De désencerclement Explosion Feu Conduite à tenir Évitez de fumer Ou de consommer de l'alcool Même une bière C'est possible Avoir un petit sac à dos Toujours rester avec votre groupe Si vous n'êtes pas tout seul Tout seul Voilà Vous trouvez des repères Durant vos déplacements Des issues de secours Au cas où Ne pas s'affoler Eviter de courir Être vigilant Aider à établir un périmètre de sécurité En cas d'accident à la personne Avertir les strips médiques En cas d'accident Crier MEDIC En levant les deux bras Voilà Et C'est écrit Ne vous inquiétez pas En restant soudés Tout se passera bien Ça c'était l'affiche Conduite à tenir Destinée aux manifestants Savoir manifester Pour soi Et les autres C'est plus sympa en musique Donc je vais mettre Un peu de musique Donc Avoir des points de repères Dans l'espace Bref En plus tu connais la ville Au mieux c'est quoi Pendant les déplacements Regardez le sens du vent En cas de gazage C'est mieux Comment se comportent Les forces de l'ordre Voilà Vous regardez Quelles sont leurs attitudes Sont-ils cool Enervés Fatiqués Est-ce qu'ils portent leurs équipements Est-ce qu'ils portent leurs équipements S'ils ont leurs équipements Est-ce qu'ils sont prêts à agir S'ils sont prêts à agir S'ils portent leurs équipements S'ils portent leurs équipements Observez le placement de leurs jambes Donc Je regarde Je prends un coup de matrage Donc Flashball T'as pas compris ce qui t'arrive Ca veut dire que L'attaque est imminente Donc Voilà En manif Il faut avoir La notion de groupe Être au minimum En binôme C'est-à-dire à deux Et toujours rester groupé Avoir un point de rassemblement En cas de séparation Plus des points bougeant Au fur et à mesure de la manifestation On ne sait jamais Tu vois Mais toujours avoir Une issue de secours en plan B Et au cas où Le plan B marche pas un plan C Etc Tu peux faire tout l'alphabet comme ça Voilà Faut définir Deux issues échappatoires Issues balisées Repérage dans l'espace Des panneaux Des magasins Voilà Et sécurisé Si possible Un endroit où il n'y a pas de flics Tu vois Faut que tu puisses Te faire la malle Tranquillement Et faut pas hésiter Moi je l'ai fait T'enlèves ton gilet jaune Comme tu vois Dans un magasin Style Style T'es là Pour faire tes courses Au cas où Après Ça parle De respecter Les distances de sécurité Donc les distances de sécurité C'est entre vous Et Les CRS Les forces de l'ordre Ca peut être des gendarmes mobiles La BAC Qui tu veux En faire attention Parce qu'il y en a qui sont déguisés en gilet jaune D'autres sont déguisés en casseurs D'autres sont déguisés en black block D'autres sont déguisés en antifa Tu vois Tu vois ce que je veux dire Alors Voilà Et nous on a pas de gilet jaune déguisé en fric Bon Donc Les forces de l'ordre Les forces de l'ordre Sont capables De faire des sprints sur 15 mètres Et des tirs actifs à 9 mètres Peut être plus selon où ils sont Je ne sais pas Mais Faites attention Parce qu'ils hésitent pas A tirer des hélicoptères Des toits Etc Et à prendre les gens en traite La notion de groupe prévaut Ne pas rester dans un secteur Si l'un d'entre vous est épuisé Ne laissez personne seul Ouais ça c'est primordial Votre comportement Observez sur les côtés Et derrière Et pas que devant Visibilité à 360 degrés On ne sait jamais Comme je viens de le dire Il y a des flics qui se déguisent Connaître ses limites Ses forces Et ses faiblesses Et les accepter Apprendre à décrocher à temps Savoir observer Et savoir accepter de décrocher Parce qu'il y en a Ils ne lèvent pas l'affaire Ne pas courir devant les forces de l'ordre Levez les mains Et reculer Ça c'est s'ils sont trop Toujours avoir un sac à dos C'est possible Mais Faites attention quand même Je préconise de mettre Mon gilet jaune Par dessus le sac à dos Parce qu'un sac à dos C'est très facilement Empoignable Tu vois D'ailleurs c'est arrivé Un pote à moi Qui n'a pas eu le temps De se réfugier dans le palais Des combés à Paris Il était poursuivi Et tac Il a plein coup de matraque Il s'est fait tirer comme ça Par la poignée du sac à dos Donc mettez votre gilet jaune Par dessus le sac à dos Et méfiez-vous des capuches Parce que On peut vous tirer par la capuche aussi Donc si vous avez une capuche Gardez-la sur vous Mais ce n'est pas très bon Pour la visibilité Donc voilà Ça va manifester en sécurité Pour soi et les autres Donc voilà Sachez que Voilà Les deux dernières fiches Donc Sachez qu'il y a Du cyanure De potassium Ou du cyanure De calcium Tiens comme dans le sel C'est bizarre hein Mais Il y en a dans le sel Aussi Conduite à tenir A toute personne Ayant été intoxiquée Après inhalation De gaz lacrymogène Parce que dans les gaz Lacrymogène Donc Il y a Du cyanure Donc Si vous avez Des symptômes suivants Effets accentués Par ton chaud et humide Alors Les yeux Rouge Nord-moyen Conflément des paupières Conjonctivite Trouble de la vision Douleur Face à une source lumineuse Voix respiratoire Gêne respiratoire Difficulté à respirer Tout Le tout répéter pardon Irritation des narines Irritation de la gorge Douleur thoracique Sensation de poumon en feu Eau Irritation Rougeur Sensation de brûlure Ou de... que ça gratte Appareil digestif Nausée Promissement Trace de sang dans les crachats Perte d'appétit Diarrhée Douleur abdominale Trace de sang dans les selles Appareil cardiovasculaire Grosse fatigue Baisse ou augmentation du rythme cardiaque Baisse ou hausse de la tension artérielle Douleur du thorax Ou irradiant dans le bras gauche Appareil urinaire Urine colorée en rouge Autre Maux de tête Jambes lourdes Fatigue générale Vertiges Tremblements Confusion Troubles de l'équilibre Troubles de la parole Convulsions Et... Comas Alors consultez en urgence Le 15 Le 18 Le 12 Les messages sont enregistrés Décrivez votre état de santé En expliquant que vous avez respiré du gaz lacrymogène Demandez Insistez pour avoir une analyse toxicologique sanguine et urinaire NFS plaquette Bilan rénal Bilan hépato-pancréatique Nonogramme Bilan thyroïdien Bilan urinaire Envoyez un mail décrivant où vous étiez Ce qui s'est passé De quoi vous souffrez Comment vous avez été pris en charge Ainsi que les autres renseignements Et ou documents pouvant renforcer votre dossier A l'adresse suivante SOS.ONU.GILETJAUNE au pluriel AROBAS PROTONMAIL.COM Donc l'adresse s'affiche ici Voilà donc Et la dernière fiche Ce sont les symptômes Et la conduite à tenir En cas d'intoxication Donc aussi à nuire de potassium Ou de calcium Parfois c'est les deux Excusez-moi Voilà ça fait du bien un peu En plus j'arrive à rentrer tous mes cheveux Dans ce tout petit chapeau Pas tout petit Pour moi il est tout petit Bon ça n'a rien à voir avec le sujet De la vidéo Alors je reprends où j'en étais Donc Alors il y a les symptômes à court terme Les symptômes Les symptômes suite à une exposition prolongée Répétée ou forte concentration Et la conduite à tenir Donc Jeux Pour les symptômes Aux Irritations Rougeurs Attention Attention, ces effets sont accentués par temps chaud et humide. L'accent de ce type de produit est amplifié au contact d'une peau humide. Autre, sensation de vertige ou vertige, risque de confusion, céphalée, risque de perte de connaissance. Voilà, et donc des symptômes suite à une exposition prolongée, une exposition répétée, une forte concentration. Poumon, grosse difficulté à reprendre sa respiration. Coeur, hausse, baisse importante de la tension artérielle et du rythme cardiaque. Pou, risque de brûlure, appareil digestif, nausées, vomissements, troubles digestifs. Autre, céphalée, fatigue, risque de perte de connaissance, risque de convulsion, risque de coma. Conduite à tenir, retirer si besoin les vêtements souillés, alors se protéger avec des gants, très important. Rincez abondamment au sérum physiologique, les yeux. J'ai un pot, ça beaucoup à fond du harmonif, donc des lentilles, je n'ai pas cher des lentilles de contact. Pour la mise en sécurité, position semi-assise, ça favorise le relâchement du muscle respiratoire. Et une meilleure prise d'oxygène, pour une meilleure récupération. Surveillez le bout. Surveillez la conscience, la couleur de la peau. Évaluez le temps de récupération, si besoin PLS, si besoin RCP. Toujours questionné, sur les antécédents personnels. Attention aux antécédents respiratoires de type asthme et de type cardiaque. Donc voilà. Donc si les symptômes à court terme, ou les autres symptômes, suite à une exposition prolongée, LEPT ou la forte concentration persiste, appelez le 15 pour évacuation. Voilà, j'espère que le message sera passé. Que si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Et si vous savez, partagez cette vidéo, pour que ceux qui ne savent pas, sachent, et ainsi de suite. Moi je vous dis, one love, et on lâche rien.